bonjour à tous alors dans cette vidéo je vais commenter la première ligne en haut de ce graphique donc on a une série de symboles alors le premier en partant de la gauche c'est le symbole du judaïsme donc les juifs ne reconnaissent pas le christ donc ça pose quand même un gros problème ensuite c'est le symbole avec l'équerre et le compas c'est le symbole de la franc maçonnerie donc la franc maçonnerie qui a été maintes et maintes fois condamnée par l'église et là je renvoie au document le plus récent c'est l'encyclique humanum genus du papillon 13 en 1884 donc je vous invite à la lire si vous voulez en savoir plus ensuite c'est le avec le marteau et la faucille c'est le symbole du communisme qui a été condamné dans l'encyclique divini redemptoris du pape pionz en 1937 donc là je vous invite à lire l'encyclique mais j'ai trouvé vite fait un article donc là on a une photo une magnifique photo de karl marx ultra connu bref cinq raisons pour lesquelles l'église condamne le communisme comme intrinsèquement pervers donc la propriété privée est un droit humain naturel donc effectivement qui n'est pas respecté par le communisme le communisme viole la subsidiarité c'est à dire que en gros l'état tend à tout accaparer et c'est un principe fondamental de la doctrine sociale de l'église que la subsidiarité ensuite effectivement le le les états communistes ont persécuté l'église ce sont des états résolument athées effectivement qui impliquent la lutte des classes alors que là on ne doit pas se faire la guerre entre nous mais plutôt coopérer et l'église à ce titre défend les régimes économiques corporatifs de type corporatif et donc pas basé sur la lutte des classes ensuite donc là après le le l'étoile et le le croissant de l'une c'est le symbole de l'islam qui tu n'avais dit complète et aberrante je vais pas m'étendre là dessus mais je vous invite à regarder si vous avez des doutes si vous si vous questionnez sur l'islam je vous conseille le site de l'abbé guy pagès qui est un spécialiste et qui a qui a je mettrai le lien de ce site islam et vérité qui est très bien fait ensuite on a le symbole du tao le ying et yang et aussi on a un symbole que je n'ai pas identifié mais qui doit être un symbole oriental des espèces de balais quatre balais enfin quatre râteaux nord sud est ouest là je ne sais pas du tout ce que représente ce symbole c'est forcément un symbole oriental donc le tao ça a été ça a été initié par la haute ceux au sixième ou cinquième siècle avant jésus-christ et de toute façon il faut savoir que les vidéos enfin les systèmes de croyances orientaux sont nés sont tous nés avant le christ donc déjà ça doit poser question ils n'ont pas bénéficier de la lumière du christ ensuite on a la croix gammée ou svastika donc c'est un symbole la base hindoue mais qui a été repris par adolf hitler donc pas par le nazisme alors le nazisme a été a été condamné par l'encyclique mitbrenander sorge du 14 mars 1937 donc c'est pi 11 toujours alors sur le site du vatican il n'y a pas de version française mais bon la version française est assez facile à trouver ça vous intéresse en gros que en gros ce qu'on peut reprocher au nazisme c'est le racisme le culte de l'état et du chef est une forme de paganisme ensuite donc on a le symbole du protestantisme donc le protestantisme est une hérésie il ne c'est une hérésie qui ne reconnaît pas les trois blancheurs du christian du catholicisme qui est assez gênant les trois blancheurs c'est l'autorité du pape l'eucharistie et l'immaculée conception et j'ajouterai juste au passage que c'est impossible que la vérité jaillisse 1500 ans après le christ ça n'a tout simplement aucun sens ensuite on passe à droite alors le roi dira ceux qui seront à sa droite venez vous qui est béni de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde donc là on a la fleur de lys et la croix la croix du christ alors la fleur de lys c'est le symbole de la de la royauté française alors il ya plusieurs donc en général il ya trois fleurs de lys là on a les armoiries de la france alors les alors les trois les trois feuilles c'est ça peut représenter la trinité père fils saint-esprit ça peut aussi représenter les vertus théologales c'est à dire les trois vertus théologales je rappelle c'est la foi l'espérance et la charité ensuite on a la croix du christ donc la croix du christ donc c'est ça peut ça peut ça peut faire l'objet d'une vidéo d'ailleurs je j'ai prévu de faire une vidéo sur la mortification mais en fait c'est la croix du christ c'est tout un état d'esprit c'est aimé dieu plus que soi même c'est avoir l'esprit de pénitence et là je renvoie à luc 13 luc verset luc chapitre 13 verset 5 donc là vous voyez il ya plusieurs versions de la citation alors souvent ils disent mais si vous ne vous repentez pas vous périrez tous la plupart des traductions dit ça mais la bonne version c'est celle là non je vous je vous en assure mais je vous déclare que si vous ne faites pénitence vous pérerez tous de la même sorte donc il faut vraiment là on comprend que faire pénitence c'est une condition sine qua non du salut c'est à dire que si vous vous voterez dans les plaisirs dans la débauche dans dans la course à l'argent dans je ne sais quoi la la course au pouvoir vous allez vous êtes sur l'autoroute de l'enfer en fait et donc ça m'amène à vous dire qu'il faut choisir une bonne version de la bible parce que la plupart disent si vous vous repentez vous périrez tous de même c'est pas c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait le même sens donc moi je vous conseille pour acheter la bible une bonne bible c'est d'avoir les l'imprimatur ça c'est évident mais avec les trois cachets si possible et essayer de prendre une bible avant vatican 2 parce que l'esprit vatican 2 n'a pas que du bon le concile est valide le concile n'est pas le concile n'est pas à remettre en question même si les fruits sont sont quelque peu amers mais c'est un on peut dire que c'est un saint concile mais bon on en a fait de très mauvaises choses et ça ne fait qu'empirer moi j'ai cette bible c'est la la sainte bible selon la vulgate travail en français par l'abbé j begler nouvelle édition aux éditions dft de 2002 donc voilà je vous laisse sur le site du christ roi point net voilà je vous salue et à bientôt pour une prochaine vidéo que Dieu vous bénisse